Le Soir Tarchot 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 C'est quoi ces yeux surpris ? Je suis en train de chercher Crier mon nom Le Soir Tarchot c'est son nom maintenant Le Soir Tarchot C'est toi qui as le nom c'est ça ? C'est toi qui as l'idée C'est son nom de scène en fait Par contre si l'idée elle est mauvaise évite de le dire C'est vrai que c'est un peu de merde Voilà j'en ai perdu mon stylo Il fallait trouver un nom Oui il fallait trouver un nom Exactement Nous sommes avec Romain ça va toujours ? Toujours nickel T'es en bonne compagnie alors t'es pas coté du meilleur Ta gueule on t'a pas entendu Pourtant j'ai pas coupé le micro Je l'ai pas coupé crois pas que je t'ai censuré Tu peux me dire ta gueule autant que tu veux Tu sais qui me fait penser au dessin animé le paresseux Qui c'est à Julio ? L'escargot non Patrick ? Bob l'éponge non ? Comment il s'appelle l'escargot ? Patrick ? C'est pas Patrick l'escargot non ? C'est qui Patrick là ? C'est pas Hogar ? Gary ! Gary ! Gary ! C'est pas Hogar ! C'est l'étoile de mer c'est celui qui a la campagne Alors toi Angela Merkel il y a personne Mais quand il s'agit de Les gants pour l'éponge du monde Mais oui c'est ça Ouais ouais ça se discute Morista notre journaliste Je te laisse enchaîner Romain Enfin questionner Romain Sur les jeunes sapeurs-pompiers de Guise Tout à fait D'ailleurs on remercie Romain d'avoir accepté notre invitation déjà Merci à toi Merci à vous Alors combien de GSP y a-t-il dans la section de Guise ? On a 12 GSP Garçons et filles confondus Qui ont entre 12 Le plus jeune à 12 ans Et le plus vieux à un petit peu plus de 16 ans je crois Quelles sont les conditions pour entrer au sein des GSP ? Bah déjà il faut avoir 12 ans Il faut être l'autorisation parentale Il faut une motivation plus 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 Et nous pour Guise il faut résider sur le secteur d'intervention du centre de secours de Guise Donc Vadancourt, Saint-Réchaumont, Lettiel Enfin tous ces choses là D'accord Avec combien de temps dure la formation des GSP ? 4 ans 4 ans ? Ouais Donc il y a plusieurs modules Il y a plusieurs modules en fait Ils rentrent GSP1 Et après ils passent GSP2, GSP3, GSP4 A la fin des GSP4 ils passent leur brevet de KD Et ou ils sont recrutés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires stagiaires Ou ils arrêtent ou... Enfin voilà, soit ils arrêtent ou soit ils sont recrutés en pompiers volontaires Est-ce qu'il y a beaucoup de GSP qui deviennent sapeurs-pompiers volontaires en la suite ? Moi en moyenne on arrive à en recruter peut-être 80% quand même C'est bien déjà Mais après ce qui est compliqué c'est que à 17, 18 ans, 19 ans ils rentrent au lycée Et en fait ils partent et puis ils quittent les pompiers parce qu'entre l'école ils rencontrent des petites copines, des machins, c'est ça Après les soirées... C'est ça Et depuis combien de temps ça t'est créé cette section avec Guise ? Ça fait très longtemps, moi ça fait un peu plus de 10 ans que je suis président délégué mais ça fait moins 20 ans Plus de 20 ans même Et pourquoi tu as décidé d'être président délégué de cette section ? Parce que j'étais jeune sapeurs-pompiers dans une petite caserne à côté de Guise à Laval au Blé Et il y a 16 ans je suis rentré pompier volontaire Et puis j'ai toujours voulu... Parce qu'en fait c'est notre recrutement le principal Les jeunes sapeurs-pompiers ils rentrent, ils sont formés, ils ont la motivation Ils connaissent ? Ils connaissent tout quoi, ils connaissent le job par cœur Après ils apprennent de tout, d'où ? De A à Z quoi ? Tout, ils apprennent exactement pareil qu'un pompier volontaire Si demain il a 30 ans et il veut rentrer pompier volontaire Ils apprennent exactement tout pareil Tout le job ils le connaissent encore mieux parce qu'ils ont 4 ans Et ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent sans cesse quoi Ils font pas d'intervention ? Non du tout non Jamais ? Enfin c'est vrai que c'est compliqué Même en tant qu'observateur ils ne peuvent pas y aller ? Que quand ils sont pompiers volontaires après leur brevet de cadet D'accord Mais après c'est vraiment bien, comment ça s'appelle ? Encerclé, enfin pas encerclé mais en... C'est très réglementé Très réglementé en fait, encadré Il faut qu'ils sortent en intervention entre 7h et 19h Il faut que les parents les emmènent Enfin ils ont pas le droit de faire toutes les interventions Il y a des choses qu'ils peuvent Parce que voilà c'est des mineurs quoi Oui On peut pas leur faire voir des choses compliquées C'est pas frustrant un peu pour eux leur ressenti de ne pas pouvoir... C'est compliqué C'est compliqué Surtout si on les recrute en pompiers volontaires à 16 ans Ils sont obligatoirement toujours observateurs stagiaires jusqu'à temps qu'ils soient majeurs quoi D'accord, donc c'est 18 ans à partir de ce moment là seulement Ils sont plus observateurs stagiaires On parlait tout à l'heure des 80% A peu près 80% des JSP finissent finalement en pompiers volontaires Et les 20% ça repose c'est qui ? Bah ils arrêtent parce que... A cause du lycée comme on disait ? Peut-être la motivation Les moins présentes Les moins présents Et puis après s'il faut faire un petit peu trop de sport Ou peut-être... Des petites teignasses ? Ouais c'est ça Et puis après beaucoup la motivation surtout Et puis après surtout il y en a qui partent la semaine en interneur Ils rentrent le week-end Bah ils ont pas trop envie d'aller Samedi matin se lever à 8h pour aller courir et puis faire des cours Oui bah je sais Ça fait longtemps que le sport m'a oublié Ou c'est moi qui ai oublié le sport je ne sais pas Et justement que faites-vous au niveau sportif ? La course à pied, la musculation ? Alors on fait un peu de tout Après c'est en fonction de l'âge On revient toujours aux mêmes choses Parce qu'on peut pas demander à un enfant de 12 ans De courir 10km par exemple Alors en fait nous dans l'association on a des... Ils ont des éducateurs sportifs Donc reconnus au niveau des pompiers Et en fait chaque année ils ont un programme Et en fonction de la corpulence de la personne De ce qu'il peut faire ou pas faire Et on les amène tout doucement Bah faire 1km de course à pied L'année d'après 2km On leur apprend à faire des pompes Enfin tout ce qui est travail de poids de corps Pour la dernière année En fait le brevet de KD ils ont Ca doit être quoi 2km en 10 ou 12 minutes De course à pied Ils ont 5 tractions Ils ont de la natation Ils ont du grimpé de cordes Après ils ont du parcours sportif des sapeurs-pompiers Donc il y a quand même un niveau Un bon niveau Quand ils sortent en JSP4 Ils ont le brevet Ils ont vraiment un bon niveau sportif Mais après les encadrants Enfin mes encadrants sportifs Ils peuvent faire du cas par cas Bah si jamais Les difficultés Les difficultés Ils leur font des programmes tout seul Et puis en fait Celui, le jeune qui a pas besoin d'entraînement Bah ils vont se mettre plus sur celui qui a besoin d'entraînement Ils sont vraiment derrière pour leur filer un coup de main Pour les encadrer jusqu'au bout Julio t'as jamais pensé à faire pompier ? Si j'étais jeune à faire pompier C'est vrai Bah parle nous un peu de ton expérience Parce que je vois que t'es en train de dormir Puis tu viens de lâcher un petit rototo sur ton micro Je t'ai égolé en plein kebab remontant là Alors ? J'ai fait qu'un an Ah ! Est-ce que tu faisais partie des petites feignasses Qui n'avaient plus envie de faire de sport ? Non c'est juste que Avec le collège tout ça Vu que j'étais au collège J'arrivais pas à suivre les deux Ah ! Ouais c'est vrai que c'est compliqué de Les cours à réviser les machins Et puis ça au plus Ça j'ai pas fait longtemps T'as qui... On a coupé ton micro là Franchement mais en vrai Parle bien devant le micro Non c'est bon Maintenant on l'entend en fait Mais est-ce qu'il y a beaucoup ? Attends Aïe une enchaîne Aïe Ok pas de problème Je ne lis pas le plus si tu veux Je ne lis pas le plus Non mais... Tu te fatigues pas ? On a marre d'entendre Vas-y on continue Tu aurais d'autres choses à dire ? Non Démerde toi Si bah si c'est fini Arrête tout de suite Arrête mes grands méchants Donc on va se retrouver Pour la suite de l'émission On est toujours avec Romain On parle des jeunes sapeurs-pompiers On va parler de quoi après ? Seb ? Après on va parler Attends pour mes questions Parce que je suis peut-être parti sur autre chose A lui faut pas lui dire de faux que c'est fini Après on va parler de ce qu'ils font Des cérémonies patriotiques L'apprentissage aux citoyens Et bah on en parle après ? Il y a plein de questions quoi Allez, ça marche A tout de suite sur TSO Radio TSO Radio La radio de la tirage Sambreloise Et au-delà TSO Radio TSO Radio TSO Radio TSO Radio